Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France, donc aujourd'hui je vous retrouve en exclusivité pour vous présenter un nouveau glitch d'argent qui a été découvert par moi en grande partie et une petite partie soufflée par Fran Tran, donc un youtuber américain, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. En fait il s'est servi d'un ancien glitch à moi pour essayer de trouver un glitch tout simplement. Il est parti sur plusieurs pistes mais ça ne donnait rien donc il m'a contacté tout simplement pour essayer que moi je trouve un glitch avec. Donc et seulement avec la toute première étape, donc un glitch à moi que j'utilisais avant dans les garages normales, j'ai réussi à vous trouver un nouveau glitch d'argent qui va vous permettre de dupliquer des lowriders, donc c'est parti pour l'explication. Donc vous aurez besoin déjà d'un ami, d'être dans une session publique, une session pour amis ou une session sur invite, peu importe ça fonctionnera. Ensuite il vous faudra un immeuble de PDG, peu importe l'immeuble, peu importe où il se trouve, peu importe son prix. Il vous faudra absolument un garage, au moins un garage 20 places au sein de cet immeuble de PDG et il vous faudra le LS Custom au sein même de cet immeuble de PDG. Une fois que vous avez fait ça, il faudra une lowrider, donc ça fonctionnera avec toutes les lowriders sauf la dernière, la Nero, car pourquoi ? Il vous faudra donc une lowrider déjà transformée et customisée le plus possible et il vous faudra pour faire les duplications, le même modèle que cette lowrider en véhicule d'origine non transformée. Donc le mieux c'est avec la Elegy car les Elegy normales coûtent zéro, mais si vous avez déjà une sultane et que vous n'avez pas d'Elegy rétro par exemple, vous pouvez le faire en achetant plusieurs sultanes normales en essayant de dupliquer votre sultane RS. Ensuite vous allez aller sur la lumière bleue et placer le véhicule à la troisième place dans la liste des véhicules comme moi dans la vidéo. Ensuite vous allez demander à votre pote de monter avec vous et vous allez sortir à l'extérieur de votre bâtiment. Ensuite vous allez vous préparer à re-rentrer dans le garage et avant ça vous allez demander à votre ami de sortir la roulette des personnages en bas avec le D-Pad. Et qu'il sélectionne un des personnages du mode histoire, donc ça c'est pas vous qui le faites, c'est vraiment votre ami. Donc il va sélectionner un des personnages du mode histoire et rester sur cet écran quitté, voulez-vous vraiment quitter cette session, la progression sera sauvegardée automatiquement. Il reste sur cet écran et vous pendant ce temps vous allez tout simplement rentrer dans votre immeuble de PDG. Donc vous rentrez dans l'immeuble, vous sélectionnez votre garage, si vous en avez qu'un, vous prenez le garage avec lequel vous avez préparé pour faire la duplication. Donc vous rentrez dans votre garage, vous attendez bien que la cinématique d'entrée dans le garage soit terminée. Votre ami lui est toujours sur l'écran d'alerte et une fois que vous êtes sorti de votre véhicule, là vous pourrez demander à votre ami de quitter le message. Il restera bugué sur la vision du véhicule dans l'ascenseur. Bref, à partir de ce moment là, vous allez devoir faire une petite manipulation qui est de déplacer le véhicule pour l'approcher le plus près de votre personnage, donc le plus près de la lumière bleue. Donc vous le déplacez une première fois, vous pouvez le placer directement le plus près de vous. Moi je l'ai déplacé juste à côté une première fois, c'était pas forcément nécessaire. Et ensuite je vais le déplacer le plus près de moi. Ensuite si donc ça n'apparaît pas tout de suite, vous quittez le menu, vous attendez bien que les véhicules réapparaissent en bonne position. Là c'est bon, ils ont réapparu en bonne position. Donc la Elegy Nero et la Elegy Retro est le plus près de mon personnage, donc le plus près de la lumière bleue. Là ce que vous allez devoir faire, c'est vous approcher le plus près de votre véhicule. Donc vous allez prendre un peu d'élan, courir vers la lumière bleue et faire flèche de droite. Quand vous arrivez sur la lumière bleue, vous allez pouvoir constater que le personnage fait quelques pas en plus, ce qui va vous aider à aller plus rapidement dans la voiture quand vous aurez fait la manipulation. Ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est prendre la voiture où se trouve votre ami. Donc il n'est pas vraiment dans la voiture, il est planté dans le sol. Mais quand vous allez déplacer le véhicule, vous pourrez constater que les véhicules disparaissent pendant quelques secondes. Et pendant ces secondes là, il va falloir prendre la Elegy normale qui se trouve le plus près de votre Elegy Retro et la placer à la place de votre Elegy Retro. Les deux véhicules ne vont pas bouger, c'est normal, ils ne vont pas se switcher. Mais ce n'est pas grave, c'est normal, vous allez courir, annuler le menu déjà et courir le plus rapidement possible dans la Elegy Retro et faire flèche de droite le plus rapidement possible pour aller dans le LS Custom. Si vous n'avez pas le bon timing et que vous êtes trop lent, vous n'aurez pas le temps d'avoir le menu du LS Custom que votre voiture va disparaître. C'est normal, ce n'est pas grave, vous n'allez pas perdre d'argent en faisant ça. Ne vous inquiétez pas, retournez dans votre garage où vous voulez faire la duplication et vous allez recommencer tout simplement. Donc moi, je retourne dans mon garage. Là, je vais retourner sur la lumière bleue, toujours en prenant un petit peu d'élan et en faisant flèche de droite dès que j'arrive sur la lumière bleue pour que mon personnage fasse quelques pas supplémentaires vers mes voitures pour que ce soit plus rapide à accéder aux voitures quand je vais quitter le menu. Donc là, je vais refaire la manipulation de prendre la voiture qui se trouve à l'endroit où il y a mon pote qui est bugué. Je vais d'abord replacer la Elegy Retro au bon endroit, donc le plus près de moi. Ensuite, je vais faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire déplacer la voiture qui se trouve là où est mon pote. Elles vont disparaître. A partir de là, je prends la Elegy Verte et je la place à la place de ma Elegy Retro. Les véhicules ne bougent pas, mais c'est normal. Pourtant, la Elegy Verte a bien pris l'emplacement de ma Elegy Retro. Là, je quitte le menu et le plus vite possible, je monte dans ma Elegy Retro et je fais flèche de droite le plus vite possible pour être envoyé dans la cinématique du LS Custom. Pendant la cinématique, vous allez spammer flèche de bas et croix. Donc, croix, c'est pour valider A sur Xbox 360 ou sur Xbox One, pardon. Et pour aller dans le menu, dans les vitres et acheter une vitre. Peu importe la vitre, il faut vraiment spammer bas et A, ou croix, bas ou A, peu importe, pour acheter un élément vitre avant que le véhicule disparaisse. Si vous avez eu le temps d'acheter un élément vitre avant que le véhicule disparaisse, quand vous allez retourner dans votre garage, vous pourrez constater que, au lieu d'avoir une Elegy Verte et mon Elegy Retro, je vais me retrouver avec deux Elegy Retro. Donc, bim, duplication, c'est fait. Et pour continuer à faire la duplication, il vous suffira de refaire la même chose avec la lumière bleue. Vous déplacez votre Elegy ailleurs, vous mettez une autre Elegy normale près de la Elegy Retro, vous déplacez le véhicule qui se trouve là où est votre pote pour faire disparaître les véhicules et sélectionnez la Elegy normale qui se trouve là plus près de la Elegy Retro pour la mettre à la place de la Elegy Retro et courir le plus rapidement dans votre Elegy Retro, aller dans le LS Custom le plus rapidement tout en spamant bas et A, ou croix, selon votre console, pour acheter une des vitres avant que la Elegy ne disparaisse. Et quand vous allez être de retour dans votre garage, vous pourrez constater que j'ai encore une autre duplication. Donc, on recommence, on prend un peu d'élan, on va sur la lumière bleue, on fait flèche de droite. Ensuite, je vais commencer par déplacer ma Elegy Retro à un endroit qui se trouve à côté de mon pote. Je vais faire déplacer le véhicule où se trouve mon pote très rapidement. Je déplace la Elegy qui se trouve le plus près de la Elegy Retro. Je la mets à la place de ma Elegy Retro et ainsi de suite. Voilà, si vous n'avez pas tout à fait compris, regardez bien au début les deux premières explications que je vous donne quand je fais les deux premières duplications, la fois où je me chie et la première fois où j'y arrive. Récoutez bien ce moment-là pour essayer de bien comprendre le glitch. Normalement, c'est relativement très simple et vous allez pouvoir dupliquer comme ça tout votre garage. Petite info, quand vous sélectionnez un véhicule, si vous appuyez sur carré sur PS4 ou c'est croix sur Xbox One, vous pouvez permuter les véhicules d'un garage à l'autre. Donc, c'est une petite info qui peut être sympa. Bref, donc voilà, j'espère que ce nouveau glitch d'argent vous aura plu. Profitez-en avant qu'il soit patché, remplissez un max de garage, vous pourrez vendre les véhicules d'affilée. Mais Rockstar, depuis déjà longtemps, a mis en place une limite de vente de véhicules par jour. Donc, c'est normal, si vous avez un message, vous avez atteint la limite quotidienne. Il faut attendre 24 heures, heure normale, pour pouvoir revendre des véhicules par la suite. Donc, faites un max de réserve et vous revendrez ça au fur et à mesure, même après que le glitch soit patché. Donc, voilà, j'espère que cette petite duplication vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, surtout sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime si elle vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis, pourquoi pas, si le cœur vous en dit, essayez d'aider la chaîne en faisant un petit don sur ma page Tipeee. Sachant que la chaîne, pour le moment, ne me rapporte pas grand-chose. Ça va être compliqué pour moi de toujours être opérationnel tout le temps sur GTA, sachant qu'il faut que je travaille à côté et que j'ai de moins en moins de temps pour ma chaîne. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, voilà, je vous répète, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour faire fonctionner la chaîne le plus possible. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501